S'agissant des mesures, le projet de loi codifie les différents types de surveillance et détermine les règles précises qui seront applicables à chacune d'elles. Interception de sécurité, accès aux données de connexion, géolocalisation en temps réel par téléphonie, par balise ou par capteur de proximité, intrusion informatique pour contourner les effets de cryptage, sonorisation et prise d'image dans les lieux privés, interception de sécurité, accès aux données de connexion, géolocalisation en temps réel par téléphonie, par balise ou capteur de proximité, intrusion informatique pour contourner les effets de cryptage, sonorisation et prise d'image dans les lieux privés. Il y a donc une menace terroriste sans précédent, dont chacun doit avoir à l'esprit la force et le danger qu'elle représente pour nos sociétés. Aucun pays n'est donc à l'abri. Aucune société n'est épargnée. Sur des sujets aussi graves pour la sécurité de la nation, l'unité nationale s'impose. Interception de sécurité, accès aux données de connexion, géolocalisation en temps réel, par téléphonie, par balise ou capteur de proximité, intrusion informatique pour contourner les effets de cryptage, sonorisation et prise d'image dans les lieux privés. Programme complet. Je veux quand même, je le dis à la presse, je le dis gravement, car ce que nous vivons, il est grave. Face à cela, il n'y a aucune hésitation à avoir. Donc nous ferons les choix qui s'imposent. Nous les avons déjà faits pour assurer la protection des Français, des Français à l'extérieur et de nos intérêts. Parce que la France est un grand pays qui assure, pour elle-même, mais aussi à l'extérieur, pour l'Europe et pour nos valeurs, une action que chacun salue et loue.